salut les loulous je fais une vidéo j'avais pas du tout prévu de faire donc ça fait partie comme je vous ai dit j'ai encore au moins 30 à 50 sujets que j'aimerais bien aborder qui fonctionne qui fonctionne un petit peu moins bien on va passer après en offre pourquoi donc j'ai récupéré on va dire les données et ce matin donc moi j'étais plus sur facebook depuis au moins deux trois quatre ans parce que c'est devenu vraiment un bal à chiotte enfin je suis désolé de dire ça mais moi j'ai connu facebook il ya plus de 10 ans 15 ans et au début il y avait vraiment de l'entraide etc et j'ai l'impression que chacun vient un petit peu avec ses valises et il ya plus d'interconnexion de partage donc on va passer en offre le sujet il est très simple il y avait une question honnête c'était voilà je souhaite acheter une tesla je crois que c'était ça va me coûter est-ce que je prends plutôt un crédit ou est-ce que je prends plutôt un leasing donc je vais répondre à cette question on va dire que pour moi elle est assez essentielle et elle est très simple ça n'engage que moi mais c'est aussi que c'est n'est valable que pour le modèle 3 le modèle y par exemple mg donc je connaissais bien donc la mg4 la mg4 c'est différent voilà pour par exemple une standard j'aurais tendance à l'acheter soit comptant ou à crédit si c'est une luxurie comme la mégani tech j'aurais tendance plutôt à la prendre en leasing aux alentours des 350 euros elle est donc faut juste rajouter à l'extrême une couleur puisque tout est déjà dedans dans le véhicule donc grossièrement sur 36 mois et encore c'est 48 mois mais c'est la même chose donc ça va vous coûter 10 13 14 mille euros sur quatre ans on va dire c'est énorme oui sauf que une mg4 en luxurie c'est 36 mois même à l'extrême 7 29 à quel prix elle va être dans quatre ans peut-être 18 19 17 certains pensent 10 là on est vraiment sur de l'hypothétique par contre sur la modèle 3 je vais prendre le modèle 3 puisque mis à part les oscillations de prix on sait combien ça se vend aujourd'hui pour un véhicule de 2019 donc on a un recul sur trois quatre ans c'est très simple et très concret et peu importe la volatilité du prix d'achat voilà donc on passe je pense avoir tout dit mis à part que facebook c'est vraiment il ya des gens qui étaient honnêtes qu'on aurait connu d'une manière d'une manière honnête mais clairement ça m'a perturbé un peu agacé voilà donc il ya eu un commentaire du genre je vais sortir ma boule de cristal puis après j'ai arrêté de lire voilà voilà parce que qu'est ce que des gens sont méchants dans ces cas là tais toi quoi si si c'est pour ça soit pas constructif le message était long la personne a pris la peine de décrire un message donc ça veut dire que il a une réponse et voilà s'il a une question à moins qu'elle soit bête ça méritait peut-être pas une réponse aussi méchante voilà donc on passe en off comme dirait armel tech j'aime beaucoup les génériques donc vous allez voir c'est très facile en certainement deux minutes d'y répondre à cette question simple et concis clairement on pourra pas parler du ldd déjà puisque le ldd en fait il n'y a pas le bonus donc vous n'aurez ni les 5000 ni les 7000 on part sur un modèle 3 donc avec le bonus de 5000 voyez on est à 37000 on va pas chipoter à 10 euros et aussi non avec un bonus de 7000 euros donc il ya quand même beaucoup de personnes qui l'ont qui ont pas forcément beaucoup d'argent ou quand vous avez des enfants c'est mon cas clairement vous pouvez l'avoir donc on arrive à 35 mille euros on ne comptera pas les petits détails des options les attelages ou les peintures ou quoi que ce soit en leasing sur 36 mois vous voyez 10 mille kilomètres ça sera peut-être un peu juste faudra ajuster 437 euros on va dire que grossièrement on va être aux alentours des 5000 euros à l'année donc au bout de trois ans certes vous aurez le confort du leasing mais aussi ses inconvénients pensez bien vous allez arriver à environ 15 mille euros ici deuxième exemple un petit exemple si on fait beaucoup plus de kilomètres 25 mille kilomètres mais il y a des gens qui n'ont pas 7000 il y a des gens qui ont 5000 et puis il y a aussi des gens qui sont en ZFE je sais pas si je devrais en reparler de ce qu'est une ZFE ou ceux qui sont en île de france ceux qui sont des villes particulières par exemple aussi il n'y a pas que du bullshit sur facebook il y avait une personne ce matin j'ai vu parce que j'ai essayé de retrouver l'info mais je ne l'ai pas retrouvé mais j'ai vu que sur l'agglomération donc Alpes-Maritimes donc je crois que c'est pas que ni c'est 0,6 ils offrent 4000 euros c'est vraiment offrir quoi 4000 euros en plus pour acheter une voiture électrique donc quelles sont les conditions est ce que c'est cumulable très certainement donc on ne pourra pas faire du personnalisé mais démontrer montrer que quel est le plus avantageux vous voyez bien dans cette incrustation clairement il va falloir compenser quelque part si vous prenez 36 mois avec 7000 euros de bonus ça fait plus de 1000 euros par mois donc si vous voulez rester dans des mensualités que vous n'avez pas les moyens il va falloir compenser avec un apport éventuellement ou augmenter les durées vous voyez je suis allé sur le bon coin on a déjà des modèles 3 de 2019 2020 mais clairement vous voyez que les moins chers c'est 28-29 000 avec des véhicules des fois j'en ai trouvé donc plus kilométrés on va dire que si vous êtes sur un véhicule de 3 ans 50 mille kilomètres vous allez pouvoir le revendre entre 28 et 30 mille euros ça va dépendre peut-être des options vous aurez mis ça va dépendre du nombre de kilomètres enfin vous comprenez je pense tout ça donc en conclusion soit voilà vous prenez sur 3 ans on va se baser sur cette somme ça va vous coûter donc 15 mille euros les 3 ans soit dans ces cas là vous prenez à crédit ou comptant et le véhicule si vous l'achetez mettons 35 mille euros vous pouvez le revendre minimum 28 donc vous aurez perdu sur 3 ans environ 7000 euros on va dire donc concrètement deux fois moins après c'est sûr que si vous ajoutez un crédit il faudra faire très attention à la mensualité et au taux donc c'est avoir cas par cas j'espère en tout cas que j'aurai répondu à cette question et si d'ailleurs vous avez d'autres questions n'hésitez pas voilà bon mercredi